Bonjour Richard Prassier, vous êtes président du conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. C'est une victoire pour Marine Le Pen, elle voulait le faire, elle l'a fait à l'occasion de son voyage aux Etats-Unis, à New York. Elle a rencontré l'ambassadeur d'Israël à l'ONU et pour elle, ça tourne la page des accusations d'antisémitisme longtemps portées contre le Front National. Je vous propose d'abord de l'écouter. L'ambassadeur d'Israël lance un signal, les ambiguïtés qui ont pu exister entre les Français juifs et le Front National. La page est tournée. Voilà Marine Le Pen au micro de remis-sulman.rtl. La page est tournée Richard Presquier, oubliez les propos de Marine Le Pen. Je pense qu'on savait que Marine Le Pen a un certain culot, on en a la preuve. Ce qui s'est passé n'a absolument rien à voir avec tourner la page. D'ailleurs c'est pas à Marine Le Pen de décider qu'on a tourné la page. C'est-à-dire que les propos tenus par son père sur les chambres à gaz, point de détail de l'histoire, restent pour vous ? Evidemment qu'ils restent. Son père reste le président d'honneur du Front National, tant que Marine Le Pen, publiquement, n'aura pas désavoué ses propos. Et je regrette de ce point de vue qu'au cours de son voyage aux Etats-Unis, elle n'ait pas profité, alors qu'elle était à Washington, d'aller rendre une visite au musée de l'Holocauste à Washington, effectivement, peut-être aurait-elle préféré que cette visite se fasse avec une grande photo, avec la direction du musée, que la direction du musée ne l'a pas voulu. Mais Marine Le Pen avait tout le moyen, tout le loisir de visiter cet extraordinaire musée à Washington. Et je pense que cela lui aurait donné quelques idées par rapport aux phrases terribles que son père a prononcées. Vous regrettez ce qu'elle n'a pas fait, mais ce qu'elle a fait, c'est donc de rencontrer un diplomate officiel du gouvernement israélien aux Nations Unies, qui d'ailleurs lui-même, on va l'entendre tout de suite, se félicite de cette rencontre et souligne les différences, on va dire presque positives, de Marine Le Pen dans le débat. J'ai eu une conversation très très intéressante, j'ai beaucoup aimé la discussion. Je pense que vous, en Europe, vous devriez apprécier le fait que les gens ont des idées différentes. Alors, Richard Brassier ? Écoutez, l'ambassadeur dit ce qu'il dit, ce que je sais, ce que je sais, c'est que, un, la politique du gouvernement israélien vis-à-vis Marine Le Pen n'a pas changé. Il y a eu d'ailleurs un communiqué du ministère des Affaires étrangères israélien extrêmement clair sur le sujet ce matin. Deux, il n'y a pas eu de rencontre entre l'ambassadeur et Marine Le Pen. L'ambassadeur est allé à un apéritif, dans lequel, qui avait été organisé, il pensait que c'était organisé par la mission française, si j'ai bien compris, il pensait que c'était organisé par la mission française à l'ONU, c'était organisé par Marine Le Pen, il y avait là quelques autres ambassadeurs. Et il y est resté, d'après ce que j'ai compris également, une quinzaine de minutes, en comprenant que sa place n'était pas là. Et il a parlé ultérieurement... Il ne pensait pas être avec la leader d'extrême droite française ? Il faut lui demander, il faut lui demander. Je pense qu'il a parlé... Quel est votre sentiment ? Je ne lui ai pas parlé. Il a parlé de façon extrêmement claire de malentendu. Vous avez entendu ses propos, malgré tout, Richard Pasquier. Est-ce qu'il donne un brevet de respectabilité, en quelque sorte, à Marine Le Pen ? Moi, je ne trouve... Écoutez, je ne sais pas ce que signifient les paroles de l'ambassadeur. Il a peut-être eu avec elle une conversation, et c'est un homme poli. Oui, il dit qu'il faut écouter les paroles diverses, et moi, je pense qu'il faut effectivement écouter les paroles diverses. Est-ce qu'il a fait une boulette, M. Prinsquier, pour dire les choses comme elles sont ? Pour dire les choses comme elles sont, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait probable. C'est tout à fait probable. C'est tout à fait probable. Ça veut dire que, selon vous, il ne peut pas être allé à cette réception, être resté pendant une bonne vingtaine de minutes avec Marine Le Pen, avoir fait cette déclaration positive sur cette conversation et cet échange, sans l'aval du gouvernement israélien ? Je suis sûr qu'il n'a pas eu l'aval du gouvernement israélien pour le faire. Ou alors, véritablement, mes informations sont... Il est très mal informé, alors. Ou alors, mes informations sont complètement fausses. Alors, les conditions dans lesquelles il a eu, il faut lui demander, bien entendu, et puis on le saura de façon plus précise. De ce que je sais, moi, c'est qu'il s'agissait véritablement d'un malentendu. Autrement dit, cette rencontre était un non-événement. Et là-dessus, le communiqué du ministère des Affaires étrangères israélien est très clair. Certains l'entendent que ce serait une façon, finalement, de tacler Nicolas Sarkozy pour son appui à l'UNESCO, au fait que la Palestine a été reconnue par l'UNESCO. Non, je ne crois pas qu'il joue à ça. Je ne crois pas qu'il joue à ça. Qu'il ne soit pas content de la position de la France vis-à-vis du vote de la France à l'UNESCO, ça c'est très clair. Je ne crois pas qu'on joue à ce jeu imbécile de faire valoir Marine Le Pen parce que c'est une candidate à l'élection présidentielle. Ça me paraît tellement absurde que je ne veux même pas retenir cette hypothèse. Pour les auditeurs, bien sûr, on rappelle qu'il est démocratique d'avoir une conversation avec la leader du Front National en France. Oui, oui. Avec Marine Le Pen, ça n'est dans les couloirs de l'UNESCO. Mais il y a une chose visiblement entre la communauté juive et le Front National. Non, que parler n'a jamais nuit à personne. Moi, je suis pour parler. Il n'y a pas de problème là-dessus. Dire que cette conversation ensuite efface tout et que nous sommes dans un autre cadre, ça c'est complètement faux. Ça c'est un véritable mensonge. Elle l'a utilisé très habilement, mais ça ne correspond absolument pas à la réalité des faits. Merci Richard Prassi.